Nico! Nico! Vous avez pas vu Nico vous? Et où? Lucien, tu me cherchais? Oui, je te cherchais. T'as vu les commentaires du dernier épisode? Effectivement, j'ai vu les commentaires et je crois que nos troopers sont en soif d'un épisode plus long. Voilà, donc Tunes My Bike épisode 3, c'est maintenant! Lucien, les troopers, première étape de ce remontage, le montage du vilebrequin dans les carters. Alors, pour cela, il existe deux techniques. Nous, on va choisir une technique conventionnelle qui nécessite un outillage spécifique, à savoir une presse. Alors, nous allons procéder de la façon suivante, insérer les roulements de vilebrequin sur le vilebrequin grâce à la presse. Ensuite, on viendra chauffer les carters. En premier lieu, le carter côté embrayage, puisque la boîte de vitesse sera insérée et ils nous termineront par le côté allumage. Mais il existe une technique bien plus classique, un peu moins conventionnelle, un peu plus freestyle. Il va vous suffire de mettre le vileau au congélateur directement. Pendant ce temps, vous allez chauffer les carters pour y insérer les roulements en premier lieu. Il vous suffira ensuite de sortir votre vileau du congélo pour le remettre dans ses carters. La dilatation des matériaux, il faudra que ça rentrera. Voilà. Alors, nous, on commence maintenant. C'est parti. Lucien, on se retrouve devant la presse pour le montage de nos roulements. Alors, comment procéder ? C'est très simple. Vous placez votre vilebrequin au milieu de la presse. Alors, l'astuce, c'est bien serrer le support entre les deux masses pour ne pas le détériorer. Ensuite, vous prenez un tube du diamètre intérieur de la bague du roulement. Et vous pressez. Et ciao ! Lucien, je te laisse faire. C'est pas grave. Lucien, ça y est, ce vélo, enfin, ses roulements sont montés sur le vilebrequin. Alors, nous, on va passer au montage du vilebrequin dans les carters. Au préalable, il faut monter la boîte de vitesse. Nous, on vous conseille de le faire à plat et de vous munir éventuellement d'un maillet, mais surtout d'un décapeur thermique. Alors, moi, je vais m'occuper de la boîte de vitesse. Et moi, je vais me charger de chauffer les carters et d'insérer le bilo. Et on se retrouve pour la fermeture. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. Lucien ça y est ce moteur est enfin fermé et le vibrequin est à l'intérieur libre petite astuce pour nos troupeurs alors si votre vibrequin n'est pas totalement libre ou centré lorsque vous le mettez à l'intérieur il vous suffit de tapoter avec un maillet sur les vis de fixation des carters pour centrer la chose et lui laisser le maximum de liberté possible voilà libre dans son mouvement nous on va passer à la prochaine étape je pense que vous l'aurez deviné Lucien qui est le montage de l'embrayage voilà et nous on vous dit à tout de suite à tout de suite les troupeurs on se retrouve pour le montage de notre embrayage mais avant toute chose on vous conseille de vérifier différentes choses la première le passage des vitesses effectivement ça évite les mauvaises surprises une fois que tout est remonté alors comment procéder ? et bien c'est très simple vous insérez la tige de sélecteur dans le moteur à son emplacement vous prenez votre sélecteur que vous mettez également en place vous faites tourner l'arbre primaire dans le sens inverse des aigles d'une montre et vous vérifiez que vos plus vitesses passent là c'est le cas pour la première vous faites la même chose pour toutes les vitesses alors on va le remettre en point mort voilà parfait ensuite on vous conseille de monter les joints spi alors pour ça vous prenez une douille qui correspond au diamètre extérieur de votre joint et vous venez tapoter pour le mettre en place troisième chose il faut insérer les clavettes côté allumage et côté embrayage ça permet le bon fonctionnement de votre moteur et la dernière chose c'est de mettre les disses d'embrayage dans l'huile 24 heures avant le montage pour assurer en fait un bon fonctionnement allez on voit tout ça en image maintenant alors ce qu'on vous conseille de faire dans un premier temps c'est de mettre un petit peu d'huile sur vos joints spi afin de garantir une bonne étanchéité et un bon glissement pour le montage ensuite vous l'insérez hop et vous prenez votre outil de montage un petit coup de maillet et voilà et ensuite on fait la même chose de l'autre côté les troupeurs nos joints spi sont montés on va procéder au montage de notre embrayage on va commencer par l'arbre de sélection le pignon que l'on met en place définitive hop voilà ensuite le pignon d'arbre secondaire donc on place la première rondelle le pignon seconde rondelle et ensuite le serre-clips que l'on vient passer avec la pince dédiée c'est très simple il faut juste vérifier qu'il soit bien en place voilà donc là il a du mouvement parfait nickel ensuite on vient placer la clavette dans le vilebrequin le pignon en respectant l'emplacement de la clavette l'écrou qu'on viendra serrer définitivement à la fin voilà ensuite on peut placer notre rondelle notre canon notre cloche parfait à ce moment là on s'aperçoit que tout tourne correctement c'est parfait on continue rondelle noix d'embrayage voilà alors surtout bien faire attention à insérer la rondelle frein qui est très importante et qu'on viendra fermer une fois les écrous définitivement serrés nous on vous conseille la clé à choc c'est parfait voilà et on peut procéder à la fermeture de notre rondelle frein alors pour ça vous prenez tout simplement un chasse et c'est parfait voilà notre rondelle est maintenant fermée on va placer l'embrayage alors vous commencez par un disque garni ensuite un disque lisse et ainsi de suite à savoir que là on a pris un modèle 6 disques donc vous devez enchaîner voilà notre dernier disque qui est inséré on peut insérer le plateau alors attention il y a un sens il y a une position là vous voyez c'est pas la bonne position en fait il faut que le plateau soit en appui avec les disques d'embrayage c'est ultra important sinon effectivement votre embrayage ne fonctionnera pas et voilà donc là on a la bonne position on peut insérer les ressorts un par un paf et les vis on vous conseille de procéder à un serrage final au cliquet pour assurer un bon maintien voilà notre embrayage est maintenant remonté on va pouvoir passer de l'autre côté et monter l'allumage ça se passe maintenant les troopers pour le montage de notre allumage c'est très simple on va s'emparer de notre platine de fixation et de son stator passer au préalable le câble dans la platine c'est ultra nécessaire et penser à faire des repères sur la platine et sur le carter afin de faciliter le montage alors nous on l'a fait au préalable voilà c'est fait vous placez votre platine sur les repères vous insérez une vis de fixation vous faites attention que le câble d'alimentation soit bien placé vous fixez les vis suivantes hop voilà ainsi de suite ensuite on peut procéder au serrage alors au préalable on a mis du frein filé pour garantir une tenue dans le temps on vous invite à faire la même chose voilà vous placez simplement les vis et on va procéder à un serrage final à la fin voilà là on est bien voilà notre serrage est fait pensez à mettre votre clavette c'est ultra nécessaire puisque votre stator va le boucher ensuite vous intégrez votre stator dans les repères au niveau des trous de fixation voilà comme ceci vous pouvez ensuite serrer les vis ensuite on peut procéder au montage de notre volant magnétique en faisant attention à la position de la clavette voilà parfait on intègre la rondelle et on peut positionner l'écrou pour ensuite le serrer les troopers on va pouvoir passer au montage de notre admission pour ça rien de plus simple vous prenez votre cale d'admission votre boîte à clapets ainsi que votre cale d'adaptation vous appliquez de la pâte à joint sur chaque surface de contact vous intégrez les vis vous serrez et le tour est joué les troopers on va passer au montage du cylindre étape finale du remontage de ce moteur en premier lieu vous mettez de l'huile sur votre cage à aiguilles au préalable vous montez un serre-clips dans le piston et ensuite vous enchaînez alors le côté pratique du street race c'est qu'il est vrai prêt à monter et que en fait vous n'avez pas de réglage de squish à faire puisque le joint fourni en fait correspond à la hauteur de squish souhaité on va présenter l'axe dans le piston la cage à aiguilles est montée notre serre-clips est déjà prêt à monter notre axe de piston est en place on va présenter le serre-clips alors c'est pareil c'est des serre-clips en C donc c'est assez facile à monter avec juste une oreille vous le présentez dans la gorge inférieure un petit tournevis pour faire levier et il est en place voilà alors vous vérifiez bien que les gorges soient bien que le serre-clips soit bien dans les gorges en haut ou en bas et une fois que ça c'est fait vous pouvez monter en fait le cylindre donc là nous sommes bien de l'autre côté également donc on peut continuer alors vous présentez le joint d'en base pareil vous pouvez l'huiler puisque c'est un joint papier c'est bien pour assurer l'étanchéité ensuite vous pouvez dégraisser vos mains mais vous pouvez aussi mettre de l'huile dans le cylindre et sur le piston pour améliorer en fait le montage voilà hop ensuite on va caler les gorges dans les ergots hop pour que le cylindre puisse se présenter correctement hop voilà ensuite vous placez votre cylindre vous placez vos jupes faites attention à ce que votre piston soit bien droit bien aligné et ensuite hop vous enchaînez ensuite la prochaine étape c'est de prendre de la graisse et vous allez graisser tous vos joints toriques en fait ça va les aider à tenir en place dans la culasse dans un premier temps et ensuite ça va aussi éviter qu'il se détériore trop vite en fait et ça c'est plutôt pratique j'ai envie de dire une petite astuce que tout le monde connaît aujourd'hui alors vous vérifiez bien que votre piston possède la flèche en avant donc c'est à dire en direction de l'échappement c'est super important voilà on peut monter notre culasse parfait maintenant nous allons procéder à un premier serrage en croix et on terminera le serrage en fait avec une clé d'une nanométrique et le couple recommandé c'est 15 Nm donc le serrage en croix c'est vraiment super important pour répartir la force uniformément lors du serrage de la culasse pour pas la vriller et autres hop moment fatidique de ce remontage le passage au serrage au couple alors nous avons intégré à notre clé dynamométrique une valeur de 15 Nm comme l'indique Stachis on va passer au serrage en croix alors c'est parti on peut vous conseiller de faire un deuxième passage pour vérifier que tout soit en ordre voilà notre moteur est enfin remonté il va pouvoir retrouver sa place dans son châssis et ça c'est la prochaine étape ça y est notre moteur est enfin remonté on va pouvoir le passer dans le châssis ça c'est la prochaine étape il n'est pas tout à fait terminé pour l'amour du détail le bouchon d'huile s'il vous plaît merci Lucien indispensable il fallait effectivement apporter cette petite touche du coup on peut officialiser le remontage final allez c'est parti donc on donne rendez-vous à notre Roopers pour le prochain épisode consacré au tuning et en attendant abonnez-vous lâchez un commentaire dites-nous ce que vous en avez pensé ça nous intéresse mettez votre meilleur like partagez la vidéo faites tourner et nous on vous dit à très bientôt profitez allez ciao 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 ciao